Musique Gloire à Dieu, Amen On peut prendre place, nous vous saluons Il y a un problème de train ce soir ? Beaucoup ? Qu'est-ce que ça se passe ? Ah ouais, il y a le RRB aussi D'accord La pollution, oui D'accord Voilà, gloire à Dieu On va Répondre alors à quelques questions en attendant que D'autres frères et sœurs Viennent Les personnes qui sont venues pour la première fois, où sont-elles ? Le frère là-bas au fond C'est la première fois que tu viens ici ? C'est pas la première fois ? D'accord La sœur, j'ai déjà vu C'est la première fois ? On s'est déjà croisés, non ? Oui, c'est la première fois, d'accord Qui d'autre ? Ah oui, c'est ça D'accord Oui, c'est bien Seigneur, merci pour ta fidélité Toute la gloire te revienne Jésus, notre Dieu Nous voulons te dire merci pour l'œuvre à laquelle, Seigneur, tu nous as tous appelés Au nom de Yeshua, nous voulons te dire merci pour ta fidélité Merci pour mes frères et sœurs Et également merci pour ceux et celles qui sont chez eux Qui sont connectés ce soir et qui désirent, Seigneur, te servir Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Maître, nous te prions, Père Gloire à Jésus Amen Voilà, nous avons reçu les BGC aujourd'hui Gloire à Dieu Donc il reste trois palettes qui seront livrées demain Donc en tout, il y aura, en tout, on a commandé 11 000 exemplaires Donc ça a coûté dans les 37 000 euros Entre 37 et 40 000 euros Et tout ça, c'est grâce au Seigneur et grâce aussi à vos dons Et voilà Et vous savez que nous sommes en train d'acheter ces locaux Pour les locaux du 24, c'est déjà acheté comme vous le savez On est en train d'acheter ces locaux Et donc voilà Il doit y avoir déjà près de plus de 70 000 Donc les 55 000 d'ici Que les frères et soeurs ont cotisé ici Et puis les 20 et quelques mille qu'on a On va mettre de côté du côté de TV de vie Donc on va prendre ça D'ici quelques mois là Moins de 4 mois là, en tout cas Sans crédit, bien sûr, on ne veut pas Pour la formation de Didasco Bien sûr, et d'autres réunions Et pourquoi pas Si les frères et soeurs se marient S'ils veulent un endroit On va pouvoir s'organiser comme ça On va voir Donc voilà Ce n'est pas pour une méga church, bien sûr Mais pour pouvoir nous permettre de travailler D'accord ? On leur a Dieu C'est possible, non ? Donc au lieu que ce soit des musulmans Qui achètent ici pour mettre une mosquée On veut Ou un centre bouddhiste Tout ça, un bouddhique On veut s'en servir pour la parole C'est possible Donc l'objectif, bien sûr C'est de prendre une espèce de Je ne sais pas On voulait prendre tout Jusqu'au fond là-bas Pour mettre des Des dortoirs Tout ça Une cuisine pour les étudiants Enfin Dieu Amen Gloire à Dieu Voilà Jusqu'au fond Alléluia Gloire à Dieu Dieu travaille En tout cas ça nous encourage Et quand on voit debout comme ça On est vraiment encouragé Quelqu'un a une question à poser ? D'accord Ils n'ont pas prévu un deux micro L'équipe ? Ah c'est bon Bonsoir à tous Bonsoir Je vais un peu t'embêter D'accord Pour la question En fait C'est dans Matthieu 22 Verset 30 Quand le Seigneur Il dit Car à la résurrection On ne prendra Ni ne donnera de femmes En mariage Mais on sera Comme les anges de Dieu Dans le ciel En fait Ce que je comprends C'est que Bah oui Il n'y aura pas de mariage au ciel Mais En fait Pourquoi dans le jeunesse En fait Les Comment ? C'est la question que j'allais poser J'ai entendu ce sens Je me dis Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de bombe là ? Parce que Il y a une facilité En fait D'expliquer Entre guillemets Aux musulmans Qu'il n'y a pas de ça En fait Au ciel Mais quand on a Cet épisode là En fait Pour moi Pour ma part En bas Je suis un peu troublé En fait Je vais pas Donc repose la question S'il te plaît On peut enfin le chauffage Vous avez Il fait froid non ? Quand même Je me dis Mais Il n'y a pas de Ouais Ouais mais ça Ce sera pas pour tout le monde Il y a quelque chose Qui souffle Bien comme il faut Donc je disais En fait Dans le génèse 6 Si je me trompe pas Il y a Les fils de Dieu Qui sont allés vers les femmes D'accord Donc pour qu'elles soient Tombées enceintes Forcément Il y a eu un acte Qui a été posé Il y a eu un couplement Ouais Voilà Donc comment ça se fait Alors que là On nous dit que les anges N'ont pas de sexe Ils sont asexués Voilà Et dans le génèse 6 On nous parle des anges Qui ont eu des rapports Avec des femmes Voilà C'est simple Et Et les anges Ont Déjà D'après Genèse 6 Les anges Ont la capacité Que Dieu leur a donné De se matérialiser Voilà Donc ce sont des anges Qui se sont matérialisés Forcément Parce qu'il y a eu Un couplement Tout ça Voilà Alors Beaucoup de théologiens Dissent Non c'est pas possible Parce que Parce que les anges Sont asexués Comme Matthieu 22 Le dit effectivement Mais à cette époque Là déjà On nous dit que Ces anges là Voilà Ils ont eu des rapports Entre les fils de Dieu Et Un couplement Entre les fils de Dieu Et les filles des hommes Et D'ailleurs Si on traduit littéralement Comme je l'ai dit la dernière fois Dans le génèse 6 Le mot homme là Les filles Les filles Les filles des hommes En fait Homme ici C'est Adam Voilà Donc on voit Les filles Les filles D'Adam D'un côté Et de l'autre Les fils de Dieu D'Adam Et Les fils De Dieu Voilà Donc il y en a qui disent Les fils de Dieu là Ce sont Les descendants de 7 Vous savez L'enfant que Voilà Adam Ils ont eu Et Non Ce ne sont pas Les descendants de 7 Parce que tout simplement On nous dit que Il y avait une différence Donc on voit une différence Entre les filles d'Adam Et les fils de Dieu Et si c'était Si les fils de Dieu Et les fils De 7 Or 7 Descend D'Adam D'accord Donc Il y a plusieurs termes Hébreux Qui ont été traduits Par homme Qui sont traduits par homme Vous avez d'abord Adam D'accord Il n'y a pas que le premier homme Qu'on appelle Que les écritures appellent Adam La plupart des hommes Dans les écritures C'est des Adam Voilà C'est ça en fait Et puis après Vous avez Ish aussi Homme Isha Femme Donc Donc c'est bel et bien Des anges Qui ont eu des rapports Avec ces filles Et qui se sont matérialisées Bien sûr D'ailleurs on voit Par exemple Les écritures nous disent Que plusieurs ont logé Les anges Sans le savoir Donc c'était bien Ces anges ont mangé On bu Voilà Un plat Oui Quelqu'un d'autre Bonsoir Bonsoir Je vais aussi embêter un peu Plus fort Parce que les gens Je vais aussi embêter un peu Il y a deux passages Que j'aimerais Que tu nous expliques Et après J'ai aussi une question Toujours par rapport au passage En fait Je pense avoir aussi Faire du bien au trinitaire C'est dans Hebreu Chapitre 2 Verset 11 La Bible dit Car Et c'est lui qui se scientifie Et ceux qui sont Sanctifiés Descendent tous D'un même père C'est pourquoi Il n'a pas honte De les appeler Ses frères Or dans Jean 17 Verset 17 Jésus en priant Il dit Père Sanctifie-les Par ta vérité Or ici On nous dit C'est Jésus Qui se scientifie en fait Mais dans Jean 17 Jésus dit Père Sanctifie-les Donc En fait Il y en a plusieurs Plusieurs versets Effectivement Et ici Ma question Et celui qui se scientifie Et ceux qui sont Sanctifiés Descendent tous D'un même père Ça veut dire quoi Le Seigneur Il ne peut que Sanctifier Ceux qui sont De la semace De Dieu Descendants de Dieu Ou bien Sanctifier tous Les hommes en fait Non pas du tout Ceux qui sont Sanctifiés Ce sont Des personnes Qui sont Comment dire Qui sont Justifiés Tu vois Voilà Et Romain 5 Nous dit que Étant donc Justifiés par la foi Nous avons la paix avec Dieu Ce sont des personnes Qui sont à la base Justifiées C'est à dire Déclarées justes Et qui ont Reçu les moyens De la part du Seigneur Pour pouvoir Se sanctifier Tous les jours Voilà Donc on ne peut pas Se sanctifier soi-même Si on n'a pas été Au préalable Justifié Parce que Les Comment dire Les exigences De la justice divine Sont Impossibles A satisfaire Pour les hommes Par les hommes C'est impossible Dieu est trop Trop Esaïe 55 Il dit Mes pensées Ne sont pas vos pensées Et il dit Mais autant les cieux Sont élevés Au-dessus de mes voix Autant de vos voix Et autant mes voix Sont élevés Au-dessus de votre Donc la distance Qui sépare La terre Les cieux de la terre Et Infranchissables Donc Ça veut dire que C'est pareil Par rapport à ces exigences On ne peut pas Répondre à ces exigences C'est impossible Donc d'abord On est justifié C'est-à-dire Dieu nous prend Il nous amène Au niveau de ces exigences Et là Une fois dedans On nous donne les moyens Pour pouvoir nous sanctifier C'est pour cela Dire aux gens Sanctifiez-vous C'est bien On prêche La sanctification Mais pour ceux Qui ne sont pas justifiés C'est impossible Même s'ils sont dans les assemblées C'est pour ça que pour beaucoup La sanctification C'est quelque chose de difficile Alors que quand on est justifié Ça devient facile Bien sûr Il y a le brisement Tout ça Tu vois C'est comme quand on dit aux gens Il faut prier La prière va être Comme une espèce de Comme une corvée Parce qu'ils ne sont pas Justifiés Bien sûr Après là Même si on est justifié La chair Veut toujours Nous entraîner en arrière Mais sinon Tout commence par la justification Tu vois C'est ça Bonsoir Au fait J'ai une question Par rapport à LJ Board De la dernière fois Au fait On a vu que La Jérusalem C'est la femme Au fait C'est ça La Jérusalem C'est la femme De l'agneau Mais l'église aussi L'église aussi En même temps L'église Et aussi L'église Composée d'hommes et de femmes Comme toi et moi Représente Ces hommes et ces femmes Sont en même temps Les enfants De cette femme C'est ce qui me troublait C'est que L'église aussi C'est la fiancée C'est comme Dieu Il est à la fois Père et fils Tu vois ce que je veux dire ? Donc Ben oui Nous sommes en même temps Les enfants De la Jérusalem Comme Paul le dit Tu vois ce que je veux dire ? Donc Et en même temps Nous sommes la femme De l'agneau En tant que corps Donc Ben oui C'est Une autre question aussi C'est simplement Pour nous dire que Nous bénéficions en Dieu Nous avons l'amour Aussi maternel C'est ça en fait Parce que Dieu est complet Voilà C'est ce qu'il faut comprendre D'accord C'est bon C'est Gloire à Dieu Une autre question aussi C'était Par rapport À Actes Tout le monde entend Ok Par rapport à Actes Quand Les 120 Ils ont reçu l'esprit Au fait On a vu que ça s'est passé Dans Actes Mais aussi Quand le Seigneur Était ressuscité Il a soufflé Au fait Il a soufflé À quel moment Les disciples Ont-ils reçu l'esprit ? Est-ce dans Jean 20 Lorsqu'il va souffler sur eux En disant Recevez l'esprit Ou c'est dans Actes Chapitre 2 Non Ils n'ont pas reçu l'esprit Dans Jean 20 Et Tout simplement Parce que Quand il a soufflé sur eux C'était une prévision De la Pentecôte C'était une prévision De la Pentecôte D'accord Donc C'était un acte prophétique Voilà Et Il aurait fallu Qu'il monte au ciel En tant que grand prêtre Avec son sang Dans le sein de saint Comme le grand prêtre Le faisait le jour de Yom Kippour Au septième mois Le grand prêtre Comme vous le savez Entrait dans le sein de saint Chez les hébreux Avec le sang D'un animal Du bouc D'accord Qui était sacrifié Pour Obtenir le pardon Du péché Du peuple Pour l'année D'accord Ce jour-là Il y entrait Par exemple Si le jour de Yom Kippour Tomber Un lundi Par exemple Eh bien Toute la journée Il pouvait entrer Plusieurs fois Et il y entrait Comment ? Il était attaché Il y avait des clochettes Tout autour de ses pieds Il fallait qu'il bougeait Tout le monde entendait le son Des clochettes Et tout le monde se disait Bon bah Il est encore en vie Et s'il n'y avait pas de son Bah c'est qu'il était mort Et puis on tirait Pour ne pas prendre le risque De rentrer Et aller le chercher là-dedans Et être foudroyé Voilà Et quand il C'était le Après À l'époque De De la De Quand ils sont revenus De l'exil Même bien avant Dans le temple Dans le sein de saint Eh bien Là ils mettaient la musique À fond À fond Parce que c'était Le seul jour Où le grand prêtre Pouvait reciter Le nom De Dieu Le tétragramme Donc ils mettaient à fond La musique Il ne peut pas que ceux Qui sont à l'extérieur L'entendent Parce que ce nom La personne Voulait le prononcer Tu vois non Il y a beaucoup de choses On va avoir une formation Sur la culture hébraïque Aussi La culture juive Ah Bah ouais Alors Bonsoir tout le monde Bonsoir Ma question concerne Le Le corps glorieux J'aimerais savoir Que lorsqu'on aura Revêtu notre corps glorieux Est-ce qu'on pourra Se reconnaître Les uns les autres Ou on va ressembler À autre chose carrément Très bonne question Et Non On ne va pas avoir La forme physique Telle que nous l'avons Actuellement Et On va se reconnaître En Christ Parce que notre identité C'est un Christ Bien sûr On va Reconnaître Par exemple Quand Pierre était Sur la montagne De la transfiguration Personne ne lui a dit Ça c'est Moïse Ça c'est Élie Il les a reconnus tout de suite En fait On sera dans la pleine connaissance Donc ça sera pareil Et là On saura Bah tiens Ça c'est Karine Mais Karine Avec un nom nouveau Voilà Tu vois non Voilà Quand je suis arrivé au ciel Personne ne m'a dit Ça c'est Gabriel J'ai vu un jeune homme Se prendra devant moi Et j'ai su que c'était Gabriel Bonsoir Bonsoir En fait j'ai une question Sachant que Dans la Bible On sait qu'il y a le blé Livré On sait qu'il y a les enfants de Dieu Et les enfants de Satan Est-ce que Dieu peut nous révéler Qu'une personne en gros Ne se convertira jamais Parce qu'elle ne lui appartient pas En fait Bien évidemment Bien évidemment Et la parole le dit Donc même si on continue à prier En fait Si Dieu te révèle que la personne Ne va jamais se convertir Parce qu'elle n'est pas de lui Il ne faut pas prier Pour sa conversion C'est de l'énergie Gaspillée inutilement Après Souvent on pense à la famille Des personnes qu'on connait Bah oui Si Dieu t'a dit Que c'est C'est livré Tu ne peux rien faire Je sais que ce n'est pas facile Mais Nous sommes dans deux pierres Chapitre 2 C'est pour ça que je disais Avant-hier à l'émission Avant-hier à l'émission Je crois que c'est hier Avant-hier je ne sais plus Hier ou avant-hier je ne sais plus Bref Je disais qu'on ne peut pas avoir On ne peut pas être plus compatissant Que la compassion Parce que les gens ils disent Non mais Ouais frère Il ne faut pas prêcher comme ça C'est comme si Il y a l'amertume Non Non Beaucoup souvent les sentiments Ils confondent tout Et C'est Ce qu'ils appellent la compassion Ça va Souvent C'est de la C'est la chair Voilà La compromission Et de L'humanisme Voilà Parce qu'il ne faut pas oublier Qu'en Occident Il y a beaucoup d'humanisme Donc C'est la culture La culture même Et Tous les hommes sont affectés par ça Pratiquement Donc Qu'ils soient noirs Blancs, jaunes, marrons, chocolats Bleus Peu importe Donc c'est un esprit Voilà 2 Pierre chapitre 2 Verset 14 On peut commencer par le verset 12 Mais eux Semblables à des bêtes Sans intelligence Qui s'abandonnent A leur penchant naturel Et qui sont nés Pour être Prises Et Détruites Ils parlent d'une manière Blasmatoire De ceux qu'ils ignorent Et ils périront Par leur propre corruption Ils parlent De manière Blasmatoire Ils voient attribuer L'oeuvre de Dieu à Satan La puissance de Dieu Au vaudou A la sorcellerie Parce qu'ils ignorent La puissance de Dieu Comme Jésus disait aux pharisees Vous ne connaissez Ni la puissance de Dieu Ni les écritures Donc Parce qu'ils n'ont pas ça Ils disent C'est la sorcellerie Tu vois Donc vous avez des gens Comme ça Qui sont nés Pour être pris Et détruits Il n'y a rien à faire pour eux J'étais dans une assemblée Un jour Il y a 18 ans Dieu m'a dit Sors Je sors de là Et Il me dit Je dis Au pasteur Je dis Au frère et soeur Ce pasteur Là ne changera jamais Il n'est pas de Dieu Ils m'ont regardé Comme ça Ils me disent Mais il condamne Il n'y a pas l'amour Tout ça C'est toujours ça Il n'y a pas l'amour Vous savez Alors Je suis parti Et des années après Je croisais Les mêmes frères Qui m'avaient traité De tous les noms Alors c'est comment Frère vraiment Tout ça Sa situation Son cas C'est empiré Empiré encore Mais je dis Vous avez été averti Non Dieu m'a dit Qu'il n'est pas de lui Il ne changera pas Regardez Intimité Chapitre 5 Verset 24 2 Timothée 3 13 Merci Seigneur 2 Timothée Chapitre 3 Verset 13 Mais les hommes méchants Et imposteurs Iront en empirant Séduisant les autres Et étant séduits Les hommes méchants Iront en empirant Il n'y a rien à faire Ils ne sont pas De Dieu C'est livré Il y en a partout Dans le monde Attention Et le Seigneur M'a fait écrire Ce livre-là Ce qui va sortir là Ce mois-ci Le titre est La marche avec Dieu Wow J'étais comme ça Comme je vous l'ai dit C'était Il y a 2-3 semaines A peu près Un mois J'étais assis sur mon canapé Hop L'on tombe sur moi Il me dit Écris La marche avec Dieu Tac 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 Quand je commençais à écrire Le Seigneur me parle Comment le blé Et comment les chrétiens En fait J'ai beaucoup parlé dedans Du marcheur Le marcheur La marche Le marcheur Et Donc Il m'a fait travailler A partir de Il m'a fait développer Somme chapitre 1er Béni est l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil des méchants Voyez Donc Il y a les conseils Et dans le mot conseil Ici Conseil veut dire aussi Doctrine Enseignement Philosophie Tradition Coutume Waouh Seigneur Et Donc Et Et Ensuite Donc on nous dit Les conseils des méchants Et c'est ça En fait Nous sommes dans un monde Où il y a plus de méchants Que de bons D'accord Donc maintenant Ils ont aussi Leur doctrine Leur philosophie Et Ils les proposent Au marcheur C'est pour ça que le marcheur Doit comprendre En fait La vie Tout court Est une marche Déjà A la base Nous marchons vers la mort De manière inéluctable Et Il y a aussi La marche Donc il y en a Ils marchent vers l'enfer La mort Ensuite l'enfer D'autres La mort Et le ciel Mais Maintenant Le marcheur chrétien Est souvent Entouré Ou il peut être Approché par Les impies Qui peuvent bouger Partout avec Qui peuvent aller en mission Qui peuvent y être Plein de choses Mais lui Il doit avoir Un but Il ne doit pas quitter De vue L'objectif Et Il m'a fait développer Des choses Mais c'était J'étais Juste à dire Ce livre L'a aidé Beaucoup de gens Parce que moi Ça m'a beaucoup aidé Déjà Et Donc le marcheur Il marche Il marche Et puis ensuite A un moment donné S'il écoute Les conseils Les méchants Il s'arrête Où ? Sur la voie des pêcheurs Voilà Il y a deux voies Et ensuite Hop Il va s'asseoir Dans l'assemblée Des moqueurs Et là En fait L'assemblée des moqueurs C'est l'assemblée De Pilate et Rode Les alliances Contre nature Tout ça Et là C'est fini après Le marcheur Il perd la vision C'est ça l'objectif De l'ennemi Et le scénario Dans ses livres Il m'a parlé De trois Étapes Dans la marche Il m'a parlé De la première étape Qui était bien sûr Selon les années 40 C'est la marche bien sûr Le marcheur marche Et il m'a fait Il m'a fait comprendre Que c'était comme un peu Comme je l'ai expliqué La dernière fois Comme dans l'aéronautique L'avion qui fait Le roulage Vous savez Voilà Donc on va tout doucement Et dans la marche On peut avoir Plein de gens avec soi Parce que Ça va doucement Et à un moment donné C'est la course Voilà comme Paul disait Et Paul dit Nous sommes tous à courir Mais le prix là Très peu Ils vont le remporter Il faut courir De manière à le remporter Voilà Et beaucoup veulent courir Avec une foule Avec eux Ils veulent courir Avec des amis Ils veulent courir Ah c'était mon ami hier Oui mais Mes amis À un moment donné Il faut savoir Ça veut dire Maintenant là Je dois Savoir ce que Dieu Attends de moi Et foncer C'est important Et ensuite C'est la course La course La course Comme chez les grecs Et troisièmement C'est l'envol Et là Quel vol C'est pas Un moineau C'est pas C'est l'aigle Voilà Et là Si tu atteins Cette étape d'aigle Il faut Il faut plus Les gens Ils vont pas te comprendre Pas du tout Et vous savez Une des choses Que l'aigle royal fait C'est qu'il se sert De la tempête Ou des tempêtes Pour se propulser Encore plus haut Pour aller plus haut encore C'est qu'il attend Le bon moment Quand il y a une tempête Tout ça là Et puis lui Il va se jeter dedans Il est propulsé Voilà Alors les autres oiseaux Ils sont abattus Ils sont fracassés au sol Lui va Utiliser le vent Tout ça là Hop Il monte encore Plus haut Vous voyez Donc Là Et puis là On parle rapidement De l'ivraie Tout encore Tac Tac C'est pour ça que là Quand il m'a dit C'est par toi C'est par toi Il est fou Il n'y a plus l'amour Tout ça Moi Ce que je vois Vous ne voyez pas Ce que toi Tu vois Les autres Ne voient pas Voilà Oh sorcier Gourou Ce n'est pas mon problème Il faut Parce qu'on reçoit Des e-mails Des courriers Frères Frères Il faut faire Non 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 C'est bien Tout ça Mais moi Ce que Dieu Me dit Non Non Alors l'aigle Il y a un homme de Dieu Evans Evans Roberts Un grand homme de Dieu Un jeune homme de 25 ans A l'époque Au 19ème siècle Dieu Il s'est arrivé De lui puissamment Il y avait un grand réveil Au pays de Galles Et un couple Viens le voir Pour le dire Un couple chrétien Tu sais Il y a beaucoup De la tri Retire-toi Il s'est retiré Une semaine Le réveil s'est arrêté Fini Il a essayé de revenir Là Fini C'est pour cela Que les conseils C'est bien Mais vous devez Même si vous priez Il faut être très prudent Il faut toujours dire Écoute plutôt Dieu Voilà moi Je te dis ça Mais toi Fais ce que Dieu Te dit de faire C'est très important Parce qu'arrivant Un moment donné Dans votre marche Avec le Seigneur Dieu va tellement Être exigeant Qui va vous faire faire Des choses Qui peuvent paraître Compliquées pour les autres Mais c'est dans la Bible Mais ils ne comprennent pas Il y a des niveaux Par exemple Un frère me sort Vous savez En Corinthiens 6 La Bible dit Que si un frère A un différent Avec un autre frère Il ne faut pas Aller devant les inconvertis Donc il ne faut pas Trop dénoncer comme ça Heureusement Que le Seigneur M'a saisi tout de suite Je bénis Dieu Parce que Dieu Seigneur Tu connais mon coeur Je ne veux pas m'égarer Garde-moi toujours Parce que je veux Te plaire Et Dieu me dit Relis en Corinthiens 6 Et je relis en Corinthiens Je m'aperçois que Quand Paul dit Si l'un de vous A un différent Le mot différent ici Ce n'est pas un problème Doctrinal Le mot différent Veut dire littéralement Ici là C'est un problème Des sous Dis à ton voisin C'est un problème d'argent Voilà C'est ça C'est à dire C'est une transaction commerciale C'est ça Différent ici Quand vous allez dire La racine du mot là C'est ça Donc Paul dit Et il y en a qui sont dépouillés Par des frères Donc en fait C'est un dommage Ils subissent des dommages En fait C'est dépouillé Ou volé Ou fraudé Donc ils parlent Des affaires Que certains chrétiens Faisaient ensemble Et il y en a qui C'étaient fait N'est-ce pas Escroqués par d'autres Et maintenant Ils allaient vraiment Devant les tribunaux Le mot grec Ils allaient devant Des tribunaux Devant des juges Pour exposer Leurs problèmes Commerciaux Leurs problèmes D'affaires Voilà Mais c'est pas un problème Doctrinal Quand c'était la doctrine Paul prenait le bâton Et dénonçait Les filettes Épinettes Les filettes Alexandre le forgeron Vous voyez Satan est venu Dans nos églises Il a déformé Les écritures Notant ce passage là Et les gens N'ont plus parler Prendre preuve de la vérité Ils veulent enterrer là-dedans Comme eux Il n'y a pas le réveil Ils ne vivent pas Dieu Et finit Si tu écoutes ça Tu meurs Voyez Donc c'est très important Ce que je suis en train de vous partager Parce que c'était pas prévu J'arrive C'était pas prévu Il faut vraiment Que le marcheur Soit toujours connecté Parce que l'ennemi Viendra te voir Avec la même Bible Et ceux qui vont te voir Avec la même parole Ce ne sont pas forcément Des gens Qui sont méchants Qui sont mauvais Mais ils la comprennent mal Et ils sont A leur insu Manipulés par l'ennemi Pardon C'est l'école Donc je donne le passage là Parce qu'il y a l'onction sur moi là Voilà Si on lève la main S'il vous plaît Vous voyez C'est vraiment important C'est vraiment important De comprendre ces réalités là Vous êtes des marcheurs Chacun de vous Est un marcheur Vous voyez Donc c'est vraiment important Donc à un moment donné On reste à l'écoute Des frères et soeurs Mais on est plus À l'écoute de Dieu Le marcheur Qui veut atteindre son but Doit plus Écouter Dieu Que les hommes Je prends mon exemple Beaucoup de gens Ont toujours dit Ils n'écoutent pas Ils n'écoutent pas C'est tout ce qui est à côté Ils n'écoutent pas Et quand on regarde leurs fruits Ils n'ont aucun fruit Et quand on voit l'oeuvre Par sa grâce Dieu fait toujours Grandir l'oeuvre Donc vous voyez bien Que l'oeuvre Il ne peut pas connaître Une croissance là S'il n'y a pas l'écoute C'est important C'est pour cela que La prière la plus connue Chez les juifs C'est le Shema Israël Shema Israël Écoute Israël Écoute Une première fois Dieu Une deuxième fois Paul Dans l'acte 21 Les disciples Agabus Le prophète de Dieu Prophète authentique Il voit Paul Il prend sa ceinture Il dit L'homme à qui appartient Sa ceinture Sera lié à Jérusalem Tout ça là On va l'emprisonner Tout 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 Et les disciples aussi De même pareil Ils ont prophété La même chose Paul dit Non 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 J'irai à Jérusalem Pourquoi ? Parce que quand Dieu L'a appelé dans l'acte 9 Dieu lui disait Qu'il allait témoigner De lui partout Dieu avait dit Aux apôtres De commencer par Jérusalem Et Satan a voulu détourner Paul de sa mission Sur Jérusalem Voyez ? Et il pouvait dire Aussi peut-être Il n'écoute pas Il n'écoute pas Et ils ont dit Que la volonté du Seigneur Soit faite C'est écrit Comme Paul ne se laissait pas Persuader La persuasion Il y en a Ils ont tellement Le pouvoir de persuasion Que si vous n'êtes pas Les coups de l'esprit Ils vont vous sortir De la course Et une fois Qu'ils vous sortent De la course Ils vont voir Que Dieu n'est plus avec vous Ils vont être les premiers Les premiers à vous abandonner Vous allez vous retrouver Vous allez vous retrouver seul Sans Dieu Et sans amis Et là c'est fini Vous n'aurez plus que vos yeux Pour pleurer C'est très important Le pouvoir de persuasion C'est pour cela C'est pour cela qu'on doit dire Comme les apôtres Comme les disciples Dans l'acte de 21 Que la volonté du Seigneur Soit faite Mais il ne faut pas chercher A influencer quelqu'un Tout cela Il faut vraiment veiller Parce que Il faut apprendre A faire confiance Au Seigneur Qui appelle les uns Et le reste Que Dieu est là Il veille C'est capital mes amis Il y a beaucoup Des marcheurs Qui sont Vous savez Enoch a marché Pendant 300 ans Avec Dieu 300 ans Et il a appris A écouter plus Dieu Que les hommes Jésus Dans l'acte de Jean 7 Ses propres frères disent Monte à Jérusalem Il a dit Mon heure n'est pas encore arrivé Sa propre mère Le dit Dans l'acte de Jean 2 Ils n'ont plus de vin Il dit Femme Qu'y a-t-il entre toi Et moi L'heure n'est pas encore arrivé Mon heure Le marcheur Ceux qui ont marqué Leur génération Ceux qui ont achevé La course correctement Comme Paul Qui pouvaient dire J'ai combattu le bon combat J'ai gardé la foi J'ai achevé la course Ce sont des gens Qui ont appris A écouter plus Dieu Que les hommes Et voilà C'est un de mes secrets Les gens peuvent me donner Un conseil J'écoute Quelqu'un tu veux me voir J'ai un songe Je vais écouter Pas de problème J'écoute du temps Mais pour appliquer Je veux que Dieu me confirme Que Dieu me parle C'est important Les invitations Mais j'en ai plein dans le monde entier Frère viens ici Frère viens là Viens ici C'est bien C'est bien On va parler Mais pour bouger Je dois être Dans l'esprit Non Et quand je sens quelque chose Qu'il faut arrêter avec quelqu'un J'arrête Même s'il peut y avoir des troubles Je dis Seigneur j'arrête Quand Dieu me dit Par exemple Enseigne sur la dot Cette doctrine n'est pas néo-testamentaire N'est pas une doctrine Que j'impose à l'église Tout ça Il y a des gens qui sont soulevés Il y en a qui ont crié Qui ont appelé Qui ont pris portion Je dis Non Je suis désolé Ils disent Non Il n'écoute pas Il est têtu Il est borné Il est Non Il faut comprendre des choses Vous voulez marcher jusqu'à la fin Vous devez savoir ce que vous voulez Vous voulez savoir d'où vous venez Et où vous allez Parce que le marcheur doit savoir d'où il vient Et dans ce livre J'ai développé par la grâce du Seigneur Bien sûr C'est le Seigneur qui m'a aidé à chaque fois Je ne suis pour rien C'est lui qui mérite toute la gloire Les 42 marches Ou 42 stations Des enfants d'Israël dans le désert Chaque marche Chaque station Porte un nom Et ce nom a une signification Et là Mes amis Les seuls arrêts que Dieu autorise Ce sont les arrêts pour se réapprovisionner Comme les stations de service Station de service pardon Jamais on ne va pas s'arrêter Une pompe d'essence On s'arrête juste pour prendre de l'essence Pas pour autre chose Commencez à discuter Vous savez tout ça Non frère Eh mon ami J'ai la route à prendre là Alléluia Parce que c'est une course Vous avez vu la course De F1 F1 là Tout ça F1 tout ça Je ne sais pas quoi Eh bien quand les gars Ils arrivent là Tout ça Dans leur stand C'est tout de suite On enlève les roues là Ça va vite Parce que les autres Continuent la course Toi tu es là Tu es en train de négocier Tu vas fumer une clope Tout ça Mais tu sais Ma femme Tu n'as pas le temps Non frère Viens on va manger au restaurant Je n'ai pas le temps Viens chez moi Je n'ai pas le temps Mon ami Comme ça Parce que Ma course Ce n'est pas ta course Ta course Ce n'est pas ma course Nous ne courons pas Tous à la même vitesse Maintenant Il y en a qui veulent Te ralentir Pour que tu coures Comme eux Non Si toi Tu es au niveau De la marche Quelqu'un d'autre Est au niveau De la course Il est en train de courir Quelqu'un d'autre Vole déjà Mais toi On veut te faire descendre Pour marcher Avec les coques Il y a une histoire Que je vais vous raconter Un jour Il y avait Un maman aigle Qui a fait égarer Un espoir Qui a fait tomber Un de ses oeufs Un oeuf Qui est tombé Dans le nid D'une poule La poule A cru que c'était Son oeuf Avec l'oeuf L'aigle C'est mélangé Avec les autres oeufs Tout ça Et la poule A commencé A s'asseoir dessus Et voilà Elle était bien assise Dessue cette poule Pendant des mois Et des jours Et des jours Et puis A l'éclosion Tout ça L'aigle sort Avec les poussins Et tout le monde Pensait qu'ils étaient tous Ils croyaient Qu'ils étaient aussi Un petit poussin Voilà Et puis Au fil des mois Des jours Tout ça Des jours Pardon Et là Il s'aperçoit Qu'il y a un problème C'est différent Mais il se prenait Quand même Pour un homme Et là C'était déjà Un petit Un petit Un petit Un petit coq Il essayait De chanter Ça passait pas Il y a eu un problème Tout ça Et puis un jour Il entend Les cris De la maman Aigle Qui passait devant Ce jour là Par une advertence Oh Il a senti En lui Une connexion Terrible Son instinct sauvage C'est A été Mes amis Réactivé Et d'un seul coup Il fait ça Ça part Alors qu'avant Avec les coqs Ça faisait Ça marchait pas Et le tac D'un seul coup Et puis la vue Deviens perçante Oh Alléluia Là il dit En fait Non c'est Et les coqs Ils étaient restés Ses cousins C'est soi-disant Frères Oh Deuxi Alléluia Je sais Qui je suis Je connais Mon identité Maintenant C'est fini Pendant des années Tu as pris la drogue On te fait croire Que tu étais un drogué Mais maintenant Que tu as compris Que tu es céleste Depuis le ciel Tu vois la drogue La drogue C'est Voilà Bon ça c'était juste L'introduction Alléluia C'est pas de l'orgueil Tu prends ton envol Nous sommes citoyens Des cieux Voilà Ce que nous sommes Gloire à Dieu Ils sont de leur fédération Ils sont assis Tout ça La confortablement Non on est pas dedans Mon passeur Oui Oui bonsoir Alors dans le somme 69 Verset 29 David dit Qu'il soit effacé Du livre de vie Et qu'il ne soit pas inscrit Avec les justes Donc ma question est Est-ce que c'est possible Qu'on efface le nom Qui est écrit Dans le livre de vie C'est écrit non ? C'est écrit ou pas ? Donc oui c'est possible Ah bon ? Au vainqueur Le Saint dit Je ne effacerai pas son nom Celui à ceux qui vont vaincre Et ceux qui ne vont pas vaincre Ah oui ? Mais alors du coup Leur nom ne sont pas inscrit Du tout Dans le livre de vie S'il inscrit Pourquoi Dieu va l'effacer ? Parce que ça veut dire Que Dieu savait déjà Qu'ils allaient être sauvés Si on inscrit le nom Dans le livre de vie Mais il y a des gens Qui peuvent perdre leur salut Aussi S'ils ne font pas attention Ben oui Donc on peut perdre son salut Parce qu'il y en a Qui disent Qu'on ne peut pas perdre Le salut Attendez Quelqu'un qui se convertit Qui pratique le péché volontairement Pourquoi parle-t-on de l'égarement De la séduction S'il n'y a pas la possibilité De pouvoir s'égarer Et de perdre leur salut Je vois non ? Voilà C'est ça Bien sûr Avec tremblement Et crainte Bien sûr Bien sûr Tu avais une question ? En fait Quand tu as donné l'éclairage Par rapport au mot Dans le Corinthien 6 Différent Ça m'a rappelé Le passage du Thessaloniciens Que personne n'use de fraude Envers son frère C'est ça C'est tellement ça C'est ça Donc ça a été mal traduit Donc du coup On se sert de ça Pour dire aux gens Ferme la bouche Ne dites rien Tout ça Il faut l'amour Il faut la sagesse Il faut Il y a pas le réveil Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada